Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous acclamons cet homme. Sous-titres par Jérémy Diaz Nous acclamons cet homme. Sous-titres par Jérémy Diaz Il vient avec trois dimensions des choses. Il vient avec les dons, il vient avec les armes et il vient aussi avec quoi ? Le fouille. Alors, à un moment, vous remarquerez que les gens ont cherché à savoir comment reconnaître un faux serviteur. Et quand il faut répondre, Christ connaissant que le Saint-Esprit donne les dons, parmi les dons, il y a les dons des miracles, parmi les dons, il y a les dons que les gens aiment beaucoup, les paroles des connaissances des prophéties. Mais Christ ne dit pas, pour reconnaître un vrai ou un faux, il faut les regarder par leur miracle, par leur tout ça, mais il dit qu'on reconnaît un vrai arbre par quoi ? Par ses fruits. Mais il n'a même pas évoqué les dons, il n'a même pas évoqué les dons, mais il a évoqué quoi ? Les fruits. Parce que Christ connaissant que le miracle, tout le monde peut le faire, même les magiciens, même aussi quoi ? Les enfants de Dieu. Nous avions des exemples dans la Bible, comme un exemple typique, Moïse arrivant dans la maison des pharaons. Nous connaissons tous que Moïse a fait sortir un serpent, les magiciens aussi ont fait sortir quoi ? Un serpent. Et prenez l'exemple de la prophétie. Nous avions remarqué que les gens prophétisaient à l'époque de Michée, les gens prophétisaient aussi, mais qui ne prophétisaient pas avec l'Esprit de Dieu. C'est que même la prophétie, les sorciers peuvent le faire et Dieu peuvent le faire. Alors Jésus comprenait, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il va dire que non, tout bon arbre produit quoi ? De bons fruits. Mais tout mauvais produit de mauvais. Il n'est jamais un mauvais arbre qui produira de bons fruits. C'est pour dire que quand tu veux chercher à savoir qui n'a pas la sémence de Dieu, il ne faut pas les chercher par des miracles, il ne faut pas les chercher par la prophétie, mais il faut les chercher par les fruits. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et parmi ces fruits, aujourd'hui, nous prenons un fruit qui est très important que les gens négligeent. Quand on demande aux chrétiens que voulez-vous que cet esprit vous donne, tu entendras quelqu'un dire que non, moi c'est que je veux que Dieu me donne le don du miracle. Je veux que Dieu me donne le don du prophétie. Mais les gens oublient, si tu as la maîtrise de soi, tu vas conquérir beaucoup de choses. Quelqu'un m'attend. La maîtrise de soi, c'est un fruit que les gens n'atturent pas attention. Mais pourtant, c'est un fruit très important et qui contrôle aussi nos vies sur la terre, même nos vies et la vie à venir. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai dit que la maîtrise de soi, c'est une capacité. Le pouvoir quoi ? C'est contrôlé, c'est géré. Et je nous ai expliqué ici, dans la semaine, pour ceux qui nous suivent, ce sont des enseignements qui se donnent depuis, mais je ferai de mon mien pour que vous rentuez dans notre esprit. Donc, je dis, c'est la capacité. J'avais donné une différence. Je dis que la maîtrise de soi est tout à fait différente à l'effet de se contenir. Parce qu'à quelqu'un qui se contient, ce qu'il est tenté d'encaisser, ça rentre, ça le fait gonfler. À un moment, il y a un X envers l'infini, cet homme peut quoi exploser ? C'est ce qui fait qu'il y a des gens dans la vie, tu lui dis des choses, il ne répond pas, vous dites que non, il y a la maîtrise, il y a quand on le dit. Mais d'autres, ce n'est pas la maîtrise. D'autres, il ne faut que contenir ça. Il m'a dit ça, il enregistre. Il m'a dit ça, il enregistre. Il m'a dit ça, il enregistre. En défaut de son cœur, le cœur commence quoi ? A gonfler la colère, la haine, la jalousie devient. À un moment ou autre, cette personne va agir d'une manière, tu seras surpris, mais c'est la personne qui m'a fait ça. La personne t'a fait, parce que tout ce que tu faisais, ça ne sortait pas, mais ça restait à son intérieur. Mais la maîtrise de soi, c'est une manière de pouvoir seulement gérer. Même des mauvaises pensées, tout ce qui nous arrive, à les canaliser, à les donner une bonne croix, position et bon sens. Et comme ça, au moins, tu ne tombes ni dans les dangers, ni dans les péchés, ni des conséquences négatives vont t'arriver, parce que tu as su gérer la situation. Donnez-moi toi, Fabienne. Amen, Amen, Amen. Alors, j'ai dit que l'homme est éclairé, l'homme est composé de trois dimensions parties. Nous avions dit le corps, nous avions dit l'âme, et nous avions dit l'esprit. Et quand on parle du corps, nous voulons directement des désirs. Tout homme est rempli de désirs, dit Amen. Amen. Je ne te m'en parle, tout homme est rempli de désirs. Qu'il soit celui qui habite là-bas au Vatican, il est rempli quoi ? Les désirs. Parce que ceux qui nous suivent, il y en a ceux-là qui sont des adeptes de celui qui a un Vatican. Je ne les insulte pas, peut-être on pense que lui n'a pas de désirs. Mais je dis que même celui qui est au Vatican là-bas, il a aussi quoi ? Des désirs. Alors, puisque quoi ? C'est la chair. Les désirs de la chair sont manifestes à beaucoup de choses. Non pas seulement négatifs, ça peut être aussi des désirs quoi ? Positifs. Le fait d'avoir faim, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas quoi ? L'esprit. C'est le corps. Parce que Jésus a dit, le ventre est fait pour la nourriture. Et la nourriture est aussi pour quoi ? Le ventre. Dans quel ventre on parle ? Le ventre est quoi ? Charnelle. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est que tout corps doit avoir quoi ? Des désirs. Alors, dans les désirs, nous avions aussi des désirs. Charnelles, sexuelles, toutes ces histoires. Tout corps en a. Voilà, ceux qui sont partis de l'autre côté là-bas pour ne pas encore les qualifier. Ils disent que non, nous on a prêté un serment, mais quelques temps, on attend qu'ils ont kidnappé des petits enfants. C'est pour dire qu'on ne peut pas. Paul dira que si tu n'arrives pas à te maintenir, il vaut mieux te marier. Pourquoi il l'a dit ? Parce qu'il sait que le corps est rempli quoi ? Des désirs. Alors, la manière que Paul dit qu'il faut te marier, c'est une manière qu'il a dit quoi ? Pour canaliser tes désirs, éviter des dangers, éviter des problèmes, éviter de te retrouver dans des situations compliquées, vaut mieux chercher une femme, tu dois canaliser quoi ? Tes désirs. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Alors, Paul, simplement voulait aider les gens à avoir la maîtrise de soi. Personne ne comprend des bonnes choses. Moi, je suis tellement heureux, heureux de parler ça. Alors, là, nous avions dit les émotions. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler les émotions. Quelqu'un qui est comme ça, je donne un exemple avant qu'on développe sans profondeur. Tu verras, il est là, il danse, on vient de lui dire que ton tonton est mort. Directement, la personne s'y saute. Hé, 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 j'aimerais. Il commence à pleurer, sans vérifier, peut-être on a menti. Donc, il y a des gens qui ont des réactions épidermiques, dans le sens qu'ils réagissent spontanément, sans pourtant chercher à réfléchir, est-ce que l'histoire, comment annoncer, elle est bonne ou elle est mauvaise ? Même, on vient rapporter une histoire auprès de toi, on dit que j'ignore, on a entendu qu'il a dit ça, il va sentir. Ce sont des émotions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à canaliser. Je dis, du moment où l'homme n'a pas la maîtrise, l'homme est en train de détruire même sa propre paix sur ma terre. La paix de l'homme dépend aussi de la maîtrise, quoi, que tu as, que tu as ma tête. L'esprit, nous avions dit des pensées, dit des pensées. Des pensées. Comme on est là. Vous savez, malgré que je prêche ici, il y a des gens qui pensent négativement. Même ceux qui nous suivent, quelqu'un est dans son salon en train de penser négativement, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, par rapport à quoi ? Des choses qui se passent à la tête. Je vais expliquer une chose. Je dis, écoutez, tout ce que nous posons comme actes, commence d'abord à se poser dans l'esprit. Amen. Tout ce qu'on pose. Et quand quelqu'un pense négativement sur quelqu'un, c'est qu'il a déjà tout vu dans sa tête. Et quand il vient de dire, il te dit simplement, c'est qu'il a déjà vu dans sa tête. Et par là, pourquoi Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur et que la bouche ne voit pas ? Notre verset puissant, l'île, prouvez-moi, est Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous allons lire ça rapidement pour qu'on approfondisse un peu notre sujet. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Attends doucement. La Bible dit, garde ton cœur. Même la personne qui me suit. Garde ton cœur plus que tout autre quoi ? Chose. Et quand on dit garde ton cœur plus que tout autre chose, simplement on veut dire que le cœur est plus précieux que tout ce qu'on peut avoir à côté. Amen. Qu'est-ce qui est précieux ? Plus que ton cœur. Même ta femme, ton cœur est plus précieux. Même tes enfants, même tout ça. Et la suite nous dit quoi, Junior ? Car de lui, c'est en pluriel. On dit, car de lui, viennent les sources de la vie. C'est que la vie, ce n'est qu'une chose. Mais les sources, il y en a beaucoup. Et parmi les sources, c'est qu'il y a les sources positives, il y a les sources aussi quoi ? Négatives. C'est que la vie d'un homme est sur terre. Tout ce que nous vivions et tout ce que nous voyons sur terre, sont dû seulement de choses qui se passent où ? Dans nos cœurs. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Si tu échoues aujourd'hui, si tu réçus aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, Tu dois savoir que l'origine de tout cela provenait du fond de ton cœur. La manière que tu penses, c'est la manière que tu vivras demain. Et Paul, la Bible dira dans le livre de Jean, c'est ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. C'est ce que je désire, c'est ce qui va encore voir m'arriver. Ça, c'était pour vous donner l'idée de tout ce qu'on va développer. Maintenant, nous commençons à développer sur ce qui concerne quoi ? La pensée. Dis la pensée. La pensée. Chacun de nous doit savoir que la pensée est une sémence. Dis à ton voisin, est-ce une sémence ? Une sémence, lorsqu'elle est jetée dans la terre, on ne constate pas ça parce que ça n'a pas encore commencé à germer. Jetons un grain et passons des gens. Personne ne va remarquer qu'à cet endroit, il y a un grain jeté. Mais pourtant, il y a déjà un grain quoi ? Jeté. C'est ça la pensée. Quelques années plus tard, ou quelques mois, ou quelques jours, ce grain qui a été jeté va commencer à commencer sa germination. Ça va commencer à sortir, à grandir. Mais le moment où ça sort, ça ne donne pas le fou les mêmes jours. Quelques temps plus tard, tu verras que ce qui a été sémé, un jour va se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur. Les cœurs ce n'est pas ici, les cœurs c'est nos pensées. Selon la Bible, les cœurs c'est quoi ? Les pensées. Il faut le suivre bien. Quand tu laisses tes pensées avoir des sémences négatives, même si aujourd'hui, tu ne vois pas des conséquences que tu veilles ou pas, demain ou l'autre, tu verras ça s'accomplir. Parce que c'est une sémence. Quelqu'un me dit une sémence ? Si c'est une sémence, pour d'autres situations, c'est un virus. Un virus, quand elle rentre dans le corps d'une personne, on ne sent pas que je suis, quoi, contaminé. C'est quelques années plus tard, quand le virus commence maintenant à détruire ton corps, un jour plus tard, on comprendra que mon corps a été atteint. C'est que la pensée, elle est très précieuse. Nous touchons la dimension qu'on avait parlé, la dimension sexuelle, dissexuelle. C'est le point important qu'on doit parler dans nos églises. Ce matin, on a parlé à Orléans. Les gens ont honte. Laisse-moi vous parler aussi, frères et sœurs qui me suivent. Nous devons parler de ces situations sexuelles, c'est très important, parce que Paul en a parlé. Il a même constaté en disant que l'impédicité que je vis dans l'église est plus grave que ce que font, quoi, les païens. Si Paul a dit, c'est que cette situation est rentrée, quoi, à l'église. Dis à ton voisin, la maîtrise sexuelle. Malgré la maîtrise sexuelle, beaucoup de gens subissent des conséquences désastrées et souffrantes à cause, quoi, de ne pas savoir quoi se maîtriser, messieurs. J'ai vu des filles aujourd'hui qui ont du mal à se marier parce que derrière cette fille, il y a une chaîne d'enfants. Parce que pourquoi ? Elle était faible. Quand je suis faible, je tombe avec telle personne. On fait l'enfant. Je laisse et je tombe avec telle... Et quand tu demandes à la fille, pourquoi tu n'es pas resté avec l'homme ? Ce n'est pas mon goût. Effectivement, ce n'était pas son goût. Mais ce qui lui faisait tomber, c'était la faiblesse. Alors pourquoi cette faiblesse arrive ? Parce que cette personne n'arrive pas à maîtriser quoi ? Ses pensées. Alors, nous devons savoir, toute faiblesse qu'on n'arrive pas à maîtriser doit nous tuer demain, doit nous faire mal demain. Ce que j'ai toujours dit, c'est que ce qui tu fais du bien aujourd'hui, c'est ce qui te fera mal quoi ? Demain. Mais ce qui te fait souffrir aujourd'hui, c'est ce qui va te faire réjouir. Du moment où je suis rempli de pulsions sexuelles, je me maîtrise. Ça me fait mal de ne pas exécuter ou répondre à son existence. Mais ça me fera du bien, j'aurais évité un danger, j'aurais évité quoi ? Un mauvais témoignage, j'aurais évité beaucoup quoi ? Des contaminations, des maladies. Mais si je me réjouis à ce moment, je peux aussi regretter. Et si je regrette demain, c'est parce que j'avais aimé me réjouir à ce moment, mais c'est ce qui me fait plairer quel jour ? Demain. Beaucoup de souffrance qu'on a. C'est une marque de maîtrise quoi ? Il y a des personnes qui vivent le cœur. Aujourd'hui, d'autres prennent même des médicaments, ce qui concerne le cœur, l'attention et beaucoup de choses. C'est parce que ces gens avaient une marque de maîtrise et demain, tu subis des problèmes, tu as donné ton corps, tu as donné, regarde ces garçons ce qu'ils m'ont fait, ils m'avaient promis. Mais non, les problèmes, si tu avais la maîtrise, tu n'allais pas finir à ça. D'autres regrettent leur corps. D'autres se regardent et ne s'acceptent plus parce que pourquoi tout le monde a joué sur la personne. Ça, quand les jours que tu comprendras, c'est l'important, ce qu'il faut, c'est maîtriser. Je te dis, beaucoup de gens vont te respecter. Ton respect que tu cherches dépend de comment, tu sais quoi, de maîtriser. Ça va, mon frère ? Je vois le frère bouger, moi, la tête comme il danse. Il dit, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment. Nous sommes habitués dans nos églises, parler que de la bénédiction. Moi-même, je ne parle pas parce que j'aime la bénédiction. Je pense que personne ne déteste ça. La bénédiction, c'est une bonne affaire, n'est-ce pas ? Alors, mais est-ce que nous devons parler de la bénédiction seulement ou montrer aux gens comment conquérir les choses ? Ce qui est bien, montrer à quelqu'un comment conquérir et comment devenir béni. Et non de dire à quelqu'un, la bénédiction, la bénédiction, pendant que tu ne l'as jamais montré comment devenir béni et comment conserver ta bénédiction. Les mâles, c'est ça. Pourquoi ? Parce que nous vivons avec un peuple qui veut avoir, mais qui ne veut pas qu'on les montre comment chercher. Alors, ce qui est important, te montrer chercher, c'est de te donner. Les chinois, les chitons, ils disent quoi ? Ils disent qu'il vaut mieux que tu apprennes à pécher qu'il y a un pouvoir, quoi, qu'on te donne quoi ? Un poisson. Mais nous vivons avec des gens qui aiment qu'on leur donne des poissons, mais pas, m'apprendre quoi ? À pécher. Parce que pécher, ça fait mal. Oh, ça fait passer le temps. Au moins, j'aime pas. Les cailloux d'aujourd'hui, les gens travaillent du matin au soir. Je dis à toi une personne qui ne travaille pas, qui espère à Dieu sans pourtant bouger. Écoutez, notre Dieu travaille aussi avec les mouvements. Tu ne bouges pas, Dieu ne fait rien. Toi, tu veux qu'on te donne, tu resteras malheuré. Toutes tes prières resteront que des illusions. Mais pourtant, la foi n'est pas une illusion. La foi, c'est une vérité. Une vérité qui s'accomplit. La Bible dit que non. La foi, c'est une force d'attraction, je vais te dire. La foi, c'est un pouvoir qui amène les choses invisibles pour devenir quoi ? Visible. Alors, pour que ces choses deviennent visibles, il faut quoi ? Il faut faire quoi ? Un mouvement. Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? Et quand tu ne fais pas un mouvement, sache-le que tu demeureras toujours dans tes illusions. La maîtrise de soi. Dis la maîtrise. Les pensées de l'homme, c'est un monde. Comme le corps vit ici, c'est aussi un monde. Et dans nos pensées, c'est aussi un monde. Imagine quand tu restes en train de penser. Mais dans tes pensées, tu vois que je suis parti, je lui ai dit, quand tu es fâché contre quelqu'un, dans tes pensées, tu dis quoi ? Je lui ai dit, quand je le verrai, je le fais. Le moment où tu te penses, tu vois vraiment, tu la vis. C'est que c'est un monde. Nous vivons encore dans ce monde-là, sans qu'on s'en rende compte. Or, dans ce monde, quand nous vivons, bien d'autres personnes de la vie maîtrisent le corps, mais n'arrivent pas à maîtriser quoi ? Les pensées. Tu verras quelqu'un, comment il maîtrise son corps. Amène quelqu'un devant la route ici. Quand il y a un véhicule, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que son corps, c'est comment éviter un danger. Mais dans le monde des pensées, les gens s'en foutent parce qu'ils savent, là-bas, il n'y a pas d'accès dans les voitures. Alors, vous savez que même pour tuer quelqu'un, tout cela provient ici. Faire l'adultère, l'impédicité, tout cela nous provient quoi ? Ici. Lise-moi, Matthieu chapitre 15. Lisez l'évexé 19. Je vais le dire au nom du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Doucement. On a dit car c'est du cœur que proviennent quoi ? Des mauvaises quoi ? Des mauvaises voies. Pensées. C'est que toute mauvaise pensée que tu peux avoir, ça provient de ton cœur. Amen. Mais écoutez la suite. On y va. Les meurs. Le meurtre, le fait de tuer les gens. Les habitaires. Les adulteurs. Les adultes. Les impédicités. Les vols. Les vols. Oh, les volets. Alléluia. On dit quand les gens volent, ça vient d'un commerce où ? D'autres personnes, avant de voler les un magasin, ils ont déjà volé dans la tête. Mais je dis, ce n'est pas moi, c'est la vie. Comment ces gens arrivent à savoir que si tu prends la chose comme ça, les sonnettes ne vont pas sonner ? C'est qu'ils ont déjà fait ça dans la tête, n'est-ce pas ? Dieu dit tout cela. Alors, si toi, tu as des pensées, des volets, tu n'irriteras pas les paradis. On y va. Les fautes témoignales. Quand quelqu'un témoigne le mal sur quelqu'un, on dit toujours, ça commence où ? La tête. Vous qui avez ce comportement. Continuez. Les calomnies. Les calomnies. Les gens qui critiquent les autres, des médisances, tout ça. C'est que vous parlez à Lingala Songyi Songyi. Kotonga. Ça commence ici. On acclame la parole du Seigneur. La Bible est claire. Chers frères et sœurs qui nous suivent, je pense que vous êtes bien collés sur vos chaises parce que ce message est tellement poignant pour vous faire du bien. Nous sommes dans un monde où nous résidons tous les jours en train de parler sur les démons. Mais moi, avec ces enseignements, je vous dirais à quel moment les démons interviennent dans nos vies et les sorciers. Mais au départ, nous devons savoir tous, même vous qui me suivez, un démon, un sorcier ne peut avoir un pouvoir sur toi si toi-même tu ne donnes pas l'accord. Et cet accord que nous donnons aux esprits négatifs provient seulement par la marque de maîtrise. Cette marque de maîtrise, c'est ce qui ouvre les portes. Jusqu'au point, quand nous lirons verser la Bible, il dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. C'est que Dieu sait qu'il y a la maîtrise, tu peux éviter que le diable vienne. C'est que le diable vient après. Quand on dit, ne donnez pas l'accès, c'est que ce type vient après, si toi tu es déjà dans ta maison et tu ouvres la porte, lui il va faire quoi? Il va rentrer. Mais si tu fermes tes portes, il ne pourra jamais avoir quoi l'accès. Nous parlons que des démons, nous parlons de tout ça. Moi-même, j'en parle aussi. Mais, nous parlons plus, je préfère parler plus de Jésus. Me dis-en. Je veux que les chrétiens soient remplis de qui? De Jésus. Nous voulons être remplis de Jésus. Plus nous serons remplis de Jésus, nous ne laisserons plus un espace pour que les démons entrent. Mais plus on parle des démons, c'est qu'on les fait rentrer plus. Mais Jésus reste le maître. Parce qu'il n'y a personne qui avait la maîtrise comme Jésus. Et c'est le modèle et c'est l'exemple à suivre. Un type est rempli de maîtrise. Un type qui est mort avec maîtrise. Il est ressuscité avec quoi? Maîtrise. Il vit éternellement avec quoi? Maîtrise. Il y reviendra aussi avec quoi? Maîtrise. Il va nous ressusciter avec quoi? Maîtrise. Quelle maîtrise. Nous prêchons la maîtrise. Alors, si bien. Dans ce monde de pensée, la Bible dit, c'est du cœur. Le cœur, nous avions dit, c'est ce qui nous montre le pensée et qui est maintenant la dimension de l'esprit. Alors, la Bible dit l'adultère. Des fois, la Bible, dans ses versets, a parlé du monde de débauche. Il a parlé de l'impédicité. Il a parlé de l'adultère. Pour différencier, l'impédicité, c'est le célibataire. Et l'adultère, c'est dit? Le marié. Il a dit, tout ce que nous faisons, ça commence d'abord où? Les femmes présentes. Vous devez savoir qu'un homme marié ou une femme mariée qui va ailleurs, avant de partir, cette femme l'avait déjà fait dans la dette. Cette femme l'a déjà fait dans la tête. Mais maintenant, avant de prendre quelqu'un, une sœur, c'est qu'avec cette sœur, il a déjà fait ça dans la tête. J'ai toujours dit que, comme je l'ai dit ce matin, quand les gens entrent à l'église, il y a d'autres qui ont des démarches. Quand tu le vois, tu le vois vraiment sain. Tu dis, c'est frère lui, non, non, il est parfait. Mais si Dieu ouvre sa tête pour que vous voyez ses pensées, vous allez dire, c'est le diable, ça. Il y a des personnes que vous voyez dans nos églises qui ont couché avec toutes les sermes et dans la tête. Quelqu'un m'attends? Je répète pour toi. Il y a des frères que vous voyez ici, quand il salit quelqu'un comme ça, mais il a couché déjà avec toi. Sans que toi-même, tu sois quoi? Au courant. Voilà pourquoi, les jours que ces gens étaient venus lapider la femme adultère, suis-moi bien. Pensez-vous que toute cette foule-là qui était venue lapider cette femme, quand Jésus avait dit, personne n'a pas mis, vous avez fait ça? Toutes ces personnes ont fait l'adulté physiquement? Non. Il y en avait d'autres qui en avaient fait seulement dans les pensées. Pourquoi ces gens se sont retirés? Parce qu'il s'est rappelé d'un moment, Jésus avait dit, si quelqu'un regarde seulement, une femme d'autre, oui, avec un... Cette personne-là a commis aussi quoi? L'adulté. Et quand ils sont venus, montrer à Christ cette femme adultère pour la lapider, je lui ai dit, dites-moi, qui parmi vous n'a pas encore fait cela? Tout le monde s'est retiré. Parmi ceux qui ont été retirés, je pense qu'Antoine était étonné. Il dit, Jean, toi, si tu fais ces histoires? Jésus a dit, non, parce qu'il avait dit même de la tête. Donc, je dois partir. C'est qu'on ne peut jamais commettre un acte si nous n'avions pas déjà conçu ça dans la tête. Vous savez même, il y a des divorces au jour dans le milieu des chrétiens. Pourquoi? Parce que la femme pasteur ou la femme servante qui sort vit avec son mari, met tout un pensant déjà négatif sur sa tête. Du moment où la femme pense que son mari sort avec ses sœurs, cette sœur, tu ne seras pas la bienvenue auprès de cette femme. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu salueras cette femme, tu verras que ses réactions ne seront pas bien. nous agissons, nous réagissons par rapport, toujours quoi, à nos pensées. Les conseils que j'ai donnés pour nos pensées, mes frères, c'est nous dire qu'il faut choisir dans la journée ou dans n'importe quel endroit où tu te trouves, qu'est-ce que tu dois réfléchir. Canaliser tes pensées, éviter de penser négativement. Parce que ton échec, on a dit que c'est du cœur, c'est de nos pensées, proviennent les sources, les sources de la vie. La vie que toi tu cherches sur cette terre n'est trouvée non loin de toi, ça se trouve seulement dans tes pensées. La manière que tu penses, je vais vous expliquer, une personne qui pense longuement négativement, même son corps s'affaiblit. Mais une personne qui pense longuement de bonnes choses, il s'encourage. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Il s'encourage. Il faut nous encourager à canaliser nos pensées. Ta faiblesse, parce que tes pensées sont toujours négatives. Réfléchis, qu'est-ce que je dois réfléchir dans la journée ? Comment tu réfléchis ? Pour laquelle est ton voisin ? Comment tu réfléchis ? Vous savez, du moment où je prêche, j'en ai vu des gens dans les églises, comme vous êtes là, si on demande à quelqu'un, il va dire non, je ne pense pas comme ça. Mais effectivement, il y a des gens qui prêchent. Dès fois, le passé prêche. Quelqu'un qui pense déjà. Lui-même, il dit là. Il croit quoi ? Lui, il est saint, lui. Regarde, pendant qu'on prêche, dans sa tête, ah, tout ça, nous tous sommes des hommes, ça arrive. L'autre, quand je parle, il dit là, moi, ça m'est arrivé, c'est moi une fois. Pourquoi il dit ça fort ? C'est moi une fois. Écoutez, je vais te dire une chose. La Bible dit que tu regarderas un sacrificataire comme lui. Du moment où tu penses négatif, c'est un sacrificataire, c'est que tu pêches. Tu dois penser toujours positif. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Comment tu réfléchis ? Il y a des gens dans la journée, ils ne réfléchissent que le vol. Ils réfléchissent. Vous savez, il y a des gens qui se déplacent, aller même jusqu'en Espagne, jusqu'à quel pays pour voler. Mais avant de partir là-bas, quelle motivation ? C'est la réflexion. Il réfléchit. Là-bas, si on part, on va faire ça en Espagne et tout ça. Même si tu n'es pas encore parti, tu as déjà pêché. Parce que tu es rentré dans ce magasin, invisiblement. Tu as déjà pris les vêtements que tu as aimés. Ça reste seulement que tu viennes avec ton corps pour prendre de ça physiquement. Les péchés de l'homme, voilà pourquoi Junior continue un peu. Attends ce que Junior va nous dire. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Toutes ces choses que nous pensons dans nos têtes, c'est ce qui nous rend impurs. C'est ce qui nous suit. Manger sans être lavé les mains. Manger sans être lavé les mains, ça ne fait rien du tout. Ça ne suit pas l'homme. Ça ne suit pas ta sainteté. Nous acclamons un peu. La Bible dit, ce qui te suit, c'est ce que tu penses. Même si tu n'es pas lavé aujourd'hui, tu es venu dans cette auditoire, tu piques comme une chèvre, tu n'as pas souillé ta sainteté. Mais tu as dérangé les autres. Les autres, tu peux souiller ses pensées, ils peuvent penser négativement sur toi. Voilà, il faut éviter l'occasion de chute pour les autres. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Mais, ce ne sont pas ces choses qui nous suivent. La Bible dit, ce qui nous suit, c'est ce qui se passe où dans l'endette. Voilà, quand je parlais des mondes sexuels, il y a des gens qui disent, non, non, moi, je n'aime pas les filles, moi, je ne peux pas faire ça, je ne comprends pas. Beaucoup de gens ici critiquent les gens quand ils commettent des choses. Ils les condamnent facilement. Mais pour toi, dans leur tête, Dieu sait que, toi, tu en as fait peut-être 20 fois. 20 fois, tu l'as fait. Que ce soit celui qui fait physique, que ce soit celui qui le fait dans la tête, c'est le même quoi, en fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a un problème là. Les pensées. La réussite dépendait. Pour aider ces gens de dimanche pour que tout le monde soit bénéficiaire, prenons un peu l'âme rapidement et nous retournerons encore. Dans l'âme, nous avions dit, il y a des émotions, n'est-ce pas? D'autres personnes sont morts par rapport au manque de maîtrise des émotions. Je t'ai dit. Une émotion que tu ne sais pas contrôler, un jour, ça peut te tuer. Tout ça, c'est dû à quoi? Le manque de maîtrise, quoi? De l'âme, de ton âme, de tes émotions. D'autres, quand on est faux, mais quelque chose, mais je vous dis, ce ne se maîtrise plus. Voilà pourquoi je retourne, je dis, il faut choisir ce que tu dois réfléchir. Cela est ta force. Ta motivation, ton courage à la journée, ta manière de faire des choses, de marcher, de parler, ça dépend de comment tu réfléchis. Ceux qui réfléchissent aux échecs n'ont pas le même courage que ceux qui réfléchissent, quoi? À la réussite. Parce que celui qui réfléchit, la réussite est déterminé. Parce qu'il sait, je vais réussir. Mais celui qui réfléchit l'échec est découragé. Parce qu'il dit que je fasse quoi? Je veux quoi? Échouer. Mais pourtant, si tu agissais, tu allais réussir. Ton échec, ma soeur, de bien des choses que tu fais, de tes études, mon frère, peut-être, de ton commerce, d'un projet que tu as, n'était pas parce que Dieu n'était pas dedans. N'était pas que le démon. Mais c'était parce que ta manière de penser ne donnait pas de vitamines à ce que tu allais réaliser. Pense positivement. Ce ne sont que des vitamines que tu mets à ton projet. Et des vitamines, ça constitue beaucoup d'avantages dans beaucoup de choses qu'on fait. Et si tu détruis la chose, tout ce qu'on détruit, on le détruit d'abord par la tête. Et tout ce qu'on construit, on le construit aussi quoi? Par la tête. Voilà pourquoi même, pour que Dieu donne à ces types la terre promise, Moïse et Abraham. il dit Abraham. Lorsqu'ils se sont séparés avec son nevé, l'autre, il a dit non, laisse l'autre choisir. L'autre a choisi là où il y avait les bonnes choses et tout ça, la plaine et qu'on sort. Alors maintenant, il laisse le mauvais côté à qui? Abraham. Dieu dit Abraham, qu'on tourne tout le pays, regarde tout cela, tout ce que tu vois, je te donne. C'est qu'il voyait quoi dans ses pensées, dans ses yeux? Écoutez, ce que tu vois dans ta tête, c'est ce que Dieu quoi? Il te donne. Ce que ta récite dépend de tout ce que tu vois. Dis à ton conseil, qu'est-ce que tu vois dans tes pensées toi? Moi je vois qu'on est une famille malheureuse, moi je vois qu'on est une famille pauvre, moi je vois qu'on est une famille divisée, moi je vois que non, on n'a pas la chance dans cette famille, toutes les femmes ne se marient pas, on n'a pas la chance. Ah, il faut qu'on demande à maman, il faut qu'on demande à peu, il faut qu'on fasse la réunion. Puisque tu penses comme ça, ça restera aussi quoi? Comme ça. Quelles que soient les réunions que vous allez faire, tout dépend seulement de comment tu vois. Quelqu'un m'attend? Tes pensées, c'est ta récite. Quelqu'un m'attend? Tes pensées, c'est ta récite. Deuxième élément, avant qu'on retourne à l'âme, j'ai dit, cherchez à savoir qu'est-ce que tu écoutes? Ce que nous écoutons, ce que nous entendons, c'est ce qui influence aussi nos pensées. Qu'est-ce que toi, tu écoutes dans la longueur de la journée? Et quand tu es au téléphone avec les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu dois faire attention. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Tes pensées sont tes richesses. Un homme est riche ne commence pas riche avec quoi? Un gain d'argent ou peut-être avec un fond. Il commence d'abord avec ses pensées. Alors, faites attention à ce que tu écoutes. Même vous qui me suivez, faites attention à ce que vous écoutez à la longueur de la journée, même la nuit, même au travers du téléphone. Il y a des gens qui détruisent leurs pensées seulement au travers du téléphone. Une personne qui ne sortait pas, mais lorsqu'elle prend le téléphone, toute la journée est gâchée. Même le courage de sortir, faire des courses même pour sa propre maison n'a plus ce courage parce que ce qu'on lui a dit au téléphone, ça lui a vraiment effondré. Écoutez, vérifie ton courage, ta réussite, ta motivation dépend de ce que tu écoutes aussi dans la journée par rapport à préserver, à protéger tes pensées. Nos pensées sont très importantes, mon frère. On ne devient pas riche parce qu'on t'a donné des millions. On devient riche parce que tu as des bonnes quoi? Pensées. Parce que... Écoutez-moi. Parce que la personne, la personne qui n'a pas de bonnes pensées, même si on lui donne des milliards, cette personne finira pauvre. Mais celui qui est pauvre, mais qui a des bonnes pensées, on lui donne même 100 euros, il peut devenir milliardaire. Écoutez les témoignages de beaucoup d'hommes riches. Ils te diront que j'avais commencé avec un petit commerce. Mais dans ma tête, je me disais que moi un jour, il faut que je sois patron. Même ta propre femme, si tu l'as à côté, les autres disent des choses sur ta femme. Et tu écoutes, un jour, tu vas penser que c'est pas réunir. Même ton mère. Ne cherche pas dans la vie à défendre, mais cherche plutôt à éviter que les choses arrivent. Ne cherche pas à écouter pour des fois. Vous savez, il y a des gens comme ça qui polluent leurs pensées et même. Je veux dire que ça va? Il y a des gens qui polluent leurs pensées et même. Il vient, il demande au frère, frère, dis-moi, qu'est-ce que c'est passé en temps ? Il écoute de vous. Quand le frère, il a fini, non, fini, l'histoire a fini. Quand la personne finit l'histoire, il dit, non, je ne crois pas. Mais ça ne sert à rien. Même si tu n'as pas à dire, je crois. Ce que tu as écouté, même si tu dis, je crois pas, mais pourquoi tu peux vous l'évoquer? Ce que tu as écouté là, même si tu l'as bien dit, tu ne crois pas, mais c'est une semence qui reste à toi. Un jour ou l'autre, si tu avais dit je ne crois pas, demain, tu diras à moi, je crois pas. Invite que les chercheurs à défendre que je ne crois pas. Résiste, résiste. Non, tu veux bien qu'on s'entend bien parler de ça. Tout ça, c'est pour protéger toi et tes pensées. Nos pensées sont précieuses. Je dis, c'est le monde de la récite et c'est le monde quoi? Les échecs. Ce que tu veux parle et tu les crains tout le temps, ça vient. Il ne faut même pas penser à ça, il ne faut même pas calculer à ça. Qu'est-ce que toi tu regardes? D'autres les bêtises, d'autres pulsions, sexuelles, d'autres erreurs sexuelles sont dures à ce que tu regardes. D'autres femmes ont vu ailleurs pourquoi? Par rapport à ce qu'ils ont vu. Puisqu'elle a vu ça, elle commence à dire « Hum, fils, on n'est pas comme ça. » « Hum, hum. » « Hum, hum. » « Hum. » Et quand maintenant tu viendras à un millier, tu vas commencer à chercher des hommes de cette morphologie. Tu verras maintenant quand les fois on ne veut pas ça. « Hum. » Il va me dire « Hum. » déjà tu as commis l'adulté dans ta tête. Tu veux aimer ton mari et accepter tel qu'il est. Tu veux aimer ta femme. Évite de regarder d'autres choses à côté. Ça va de tes pensées. Vous voyez les caméramans comment ils dansent là-bas. Là, ça lui fait du bien. Comment t'appelles-tu mon frère ? En plus, justice. Voilà, tu fais aussi la justice de la tête. Alléluia. Non, moi j'aime des jeunes. Alléluia. Parce que moi-même je commence à tout petit les choses, les jeux. Et quand je vois des jeunes qui aiment Dieu, qui ont des bonnes pensées, bien des bonnes pensées. Parce que si tu n'as pas des bonnes pensées, tu ne vas pas tenir jusqu'aujourd'hui. Ce qui me fait tenir, ça dépend de comment je pense. Même si les gens sont sur de gauche à droite, ça dépend de comment moi je pense. Ma force, c'est mes pensées, ce n'est pas ce que les gens disent. Mon éveu me dit avant, l'autre personne ne peut pas faire comme ça. Lui, quand quelqu'un quitte l'église, il est soucié. Lui, il n'arrivera pas à mettre les gens pour le laisser les gens faire ça. Il ne peut pas dire aux gens comme ça, sinon les gens vont partir. Mais il n'est pas comme toi. Mais toi, voilà. Qu'est-ce qui me donne la force, Junior? C'est la tête. Je sais dans ma tête, je sais que, positivement, je sais que je fais le boulot de Dieu. Je lui ai même dit les hommes sont par nous, c'est à Dieu. Je sais, je dois les faire comme Dieu le veut. Mais si je... Je sais que Dieu va remplacer quelqu'un d'autre, même plus meilleur que lui. C'est comme ça pour me mettre la tête. Voilà pourquoi avec moi, même si on rit, on saute, on fait des silicotis. Eux, on fait des kébors, ce qu'on disait à Kine. Mais si tu déconnes, je te mets à ta place. Même si tu fais des caprices, un mois là, un mois là, ça m'affecte nulle part parce que mes pensées, je sais, Christ en moi, l'espérance croit de la mort. J'ai dit ton succès, ton bonheur, ton élévation, laisse-moi faire ce sourire parce que ça m'est réjoui. Ça réside dans ta tête. Qu'est-ce que tu regardes du matin au soir ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ce que tu regardes, c'est ce qui fait ta force. Les yeux là, il faut bien les canaliser, maîtriser tes yeux. Quelqu'un me dit, la fois dernière, il me dit, parce que les yeux aiment regarder, là on est terminé. Moi j'ai dit, mais pourquoi ça régale ? Je pense que tu ne l'as pas encore maîtrisé. Si tu la maîtrises bien, tu dis, d'ailleurs on t'a dit c'est interdit, non ? Pourquoi tu veux aller là-bas ? Allez, regarde de l'autre côté. Mais oui, dis-le-c'le. Pourquoi tu sais bien c'est interdit ? Pourquoi tu veux qu'on regarde ? On ne peut pas regarder. C'est que les frères, puis tu as dit quoi ? Deuxième roi. Et il y a beaucoup de deuxièmes rois qui sont à l'église ici. Et il fait ça pour dire au nom de Jésus-Satan. C'est pas Satan. C'est une marque de maîtrise. Alléluia. C'est toi-même. Arrête de mentir à Satan. Il est innocent. Il n'était même pas là de tes idées. C'est toi-même. Il parle, d'autres sont même avec leur femme en route. Sa femme est là. N'est-ce que ça vient passer un peu ? Sa femme. Ah oui, ça va toi. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non. J'ai fait tomber quelque chose. Mais non, c'est faux. Merci. Mais non. Le problème, c'est quoi ? Tu n'as pas encore la maîtrise de tes pensées. Et tu me dis, c'est gay. J'ai celle-là. Même si je prends l'autre, elle sera toujours une femme. L'homme, jamais rassasié. Il y avait un type qui en avait mille. Ce type a bâti les records. Je ne sais pas qui l'a vaincu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas les scores des autres. Mille. Mon frère, tu blagues avec mille. Vous ici, vous n'êtes même pas 300. Vous voyez des têtes qu'il faut nombrer. Et tout ça, ça devient une terre. C'est une femme. Il va arriver même mille. Dans les mille, 700 conquilines. Trois légitimement mariés. Donc, à bas la terre, trois, cinq conquilles. Pam, pam. Puis d'autres, 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 tout ça. Et les 700, la 600, l'homme n'avait pas arrêté. Il allait prévu les épouser aussi. Mille femmes, déjà, les horaires, c'est dur pour les voir. Même si, j'ai dit par jour, il faut qu'il aille chez une. D'autres ne le verront pas cette année. Mais elle était patiente parce que c'est le roi, l'argent. Mais cet homme a fini par comprendre que vanité, quoi? Si tu commences à réfléchir bien à ta tête, toute chose est poursuite du vent. Quand on dit poursuite du vent, c'est que on ne peut pas suivre les vents. On ne peut pas les poursuivre. maîtrise tes pensées. Si nous voulons devenir sacré saint, rester seulement avec un bel homme que tu as. L'homme qui est à côté de toi si tu l'as aimé. Crois-moi, c'est un bel homme. Cet homme deviendra vilain du moment où tes pensées deviendra maintenant vilain. Quand quelqu'un dans sa tête aime une personne, même si vous la voyez vilaine, cette personne la voit belle. Tu penses quoi? Ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas les yeux qui aiment quelqu'un. C'est les pensées qui aiment la personne. Tu veux aimer ton pasteur comme je suis là, même si on est sud, même si on fait quoi? Même vous qui suivez, qui prient dans les églises de gauche à droite, tu es décoré, tu dis que j'en ai marre, on parle tout le temps de mon passé, mon passé doit arrêter, il a un mauvais comportement. Si tu veux aimer et fidèle à ton pasteur, cela n'est pas ce que tu entends, ce que les gens disent, mais c'est ce que tu penses de lui ton âme. J'ai vu des hommes, on a dit que cette femme n'est pas une bonne femme, il faut la laisser, puisque dans les pensées de cet homme, ma femme là, c'est ma femme. La personne peut être prête à tout faire pour cette femme là. On a amené Jésus sur la croix, mais puisqu'elle avait des bonnes pensées pour l'église, il n'a pas fui la mort. Quand on aime, on est prêt à tout, mais tout cela, on n'aime pas parce qu'on a dit mais parce qu'on a pensé. Ne juge pas une personne par rapport à son apparence. Ceux qui nous détruisent parce que nos pensées déjà pensent négatives sur la personne. Vous savez des pasteurs comme moi-même, ceux qui me suivent me disent, mais comment il est ces pasteurs là ? On ne comprend pas même si sa tête, qu'est-ce qu'il y a là ? Ce qui fait la force d'une personne, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne dis pas qu'il faut habiller mal, je ne dis pas qu'il faut être moitié nu, mais je dis que la bonté d'une personne, ce n'est pas son extérieur, c'est ses pensées. La gestion des priorités dans nos pensées, il faut en avoir. Certains autres malheurs et difficultés que nous avions dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de la priorité. Les mêmes chapitres, on va retourner. Junior, lis-moi verset 21. Vous entendez, même Jésus savait faire la part des choses. Il avait des priorités. Même si tu viens lui demander quelque chose tant qu'il a quelque chose à faire, il fait d'abord ça. Souvenez-vous, avant qu'il lise, les gens sont venus de loin pour lui dire que ton ami, dit ton ami, je n'ai pas dit de lire encore, j'ai dit Junior, debout, vous suivez-moi. Il a dit, ton ami que tu aimes bien Lazare est malade. Suis-moi ça. On nous prêche ça, peut-être qu'on ne nous a pas fait sortir cette pensée, je vais nous la faire sortir. Ton ami Lazare que tu aimes et qui est malade. Vous savez, il avait quoi ? La maîtrise d'émotions. Parce qu'émotionnément, Lazare est malade, ah oui, on y va, je ne peux pas supporter que Lazare soit quoi ? Malade. Ça, ce sont des émotions qui font ça. Il y a des gens comme ça qui entendent comme un ami. Quand ils disent qu'il est mort, parce qu'il n'y a pas de l'arrêté, il a dit, non. Pourquoi tu veux couper l'arrêté ? Après, il dit, on a menti. Parce qu'il n'y a pas la gestion de ses émotions. Malade d'émotions, tu peux mourir à la place de ceux qui t'ont menti. je t'ai dit. Quelqu'un t'aiment comme ça, toi tu plais, toi tu fais l'accès, toi tu mènes et la personne est là. Maitre tes émotions, même si tu amènes une nouvelle qui est puissante, choquante. Maîtrise d'abord, cherche à savoir ça tranquillement. Ce qui fait beaucoup de gens me comprennent, ils ne pensent qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas à exagérer. Non. C'est cette maîtrise qui me permet à savoir gérer des choses. Atenu, on va me lire ce qu'on va consacrer. Non, on va d'abord faire les choses comme ça. Et c'est par là qu'on a découvert que c'était les maçons. J'ai gardé mon argent, ça m'a permis de faire quelque chose dans la vie. Tu peux t'empovrir à cause des émotions. Je t'ai ma main. Vous ici, les musiciens du monde vous mangent l'argent, vous bouffent, même vous qui me suivez. Aux églises, vous n'arrivez même pas à soutenir. Vos propres familles souffrent, vous n'arrivez pas à les soutenir. Mais quand on te dit seulement que Jina, ma main, tu donnes 1000 euros. Ce sont les émotions inutiles. À la fin des continents dans la maison, tu n'as même pas une sémoule. Tu n'as rien. Tu comprends d'appeler les autres. Il n'y a pas quelque chose là, tu peux m'aider parce que tu peux m'aider à la fin des années. Tu ne peux m'aider à la fin des années. Tu ne peux m'aider Tu n'as rien pour vous n'importe de quoi, flatteur. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu ne sais pas gérer tes émotions, même si on te glorifie et la maîtrise. Savoir d'abord des priorités. Quelqu'un m'a t'enché ? D'autres ne s'y portent pas. Regarde, berger, berger. Tu peux m'aider ? 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 Pourquoi tu n'as pas appelé la dîme ? Je n'avais rien. Comment tu as fait ? Ah, c'est les découvertes. Mais comment tu t'es fait souffrir ? Et ces gens qui ont bouffé après l'école, ils partent. C'est toi qui restes avec des soucis. Nous souffrons dans nos vies parce que nous manquons des maîtrises des émotions. Ne soyez pas des personnes qui n'ont pas la maîtrise des émotions. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui ? On ne te prend l'argent parce qu'il n'y a pas de la commission. Je ne sais pas après quelques jours tu as l'argent. Je n'ai rien. Maman a un rôle où elle a des héros. Mais peut-être elle a donné des cent, des cinquante. Les filles on la connaît ça. Pourquoi ? Pas la gestion des émotions. Tu peux t'appauvrir. Je dis que ta richesse dépend de ta maîtrise. Oublie pas. La manière que tu te maîtrises tu vas gérer les choses. Voilà pourquoi je parle sur la notion de priorité de la maîtrise. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Acclame la pensée de Dieu. Aïe aïe aïe. Cher Jacques qui t'est béni comme tu as prêté ta main à Ocredier tu penses à toi. Je vous dis des choses. Les hommes riches sur la terre ce sont des gens qui savent des priorités. Qui ont des maîtrises des émotions. Tu viens tu cries s'il avait dit mon argent c'est pour ça. Voilà pourquoi on critique beaucoup des hommes riches. ce qui t'est fait pousser parce que tu ne sais pas comment devenir riche. Je ne dis pas de ne pas partager mais je dis de savoir comment gérer. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Je vais t'expliquer. Virginie, vous allez entendre de Jésus Christ. Mais je n'ai pas fini pour les garçons les garçons Lazare. Ton ami Lazare est malade. Les gens allaient pensé que Jésus allait venir les mêmes jours. Parce qu'on a dit l'ami que tu y aimes n'est-ce pas ? Il est resté quatre jours parce qu'il avait d'autres choses à faire il est resté il n'y sait qu'il a quoi ? Quelle priorité ? Regarde la maîtrise. Pourquoi j'ai dit notre maître ? Il a grandi avec la maîtrise. Il est mort avec la maîtrise. Donc il avait la maîtrise. Même les apôtres commençaient à se dire qu'est-ce qu'il y a ? Il est mort. Tout ça. Il dit non. Il dort. Quelle maîtrise ? Il gérait ses émotions. Et le quatrième jour il dit maintenant on peut aller. Quand tu n'as pas la maîtrise tu ne connaîtras pas le temps de Dieu. Quelqu'un m'attend au jour. Jésus savait si je partais maintenant ce n'est pas le temps de la volonté du air. C'est la maîtrise qui nous permet à savoir que dans la vie chaque chose croit à son temps. Quand tu ne sais pas ça beaucoup sont partis dans les mariages qui souffrent même ceux qui me suivent. À ce moment tu plaires peut-être. À ce moment tu souffres tu regrettes. Tu commences même à regarder tes enfants avec des mauvais oeils mais pourtant tes enfants n'ont rien à voir. Parce que tu as fait cet enfant avec le maîtrise qui t'a fait souffrir. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas la maîtrise de toi. Quand on n'a pas la maîtrise nous allons travailler de gauche à droite avec des charges qu'on ne pouvait pas avoir aujourd'hui. Nous risquons même d'abîmer notre propre témoignage qu'on t'appelle maintenant mobile ou mobile ou mon escroc parce que tu marquais des maîtrises. Moisseau, moisseau, Ndoumba parce que tu marquais quoi ? Des maîtrises. Ton témoignage était abîmé. Non parce que tu es de cette catégorie des escroc mais c'est parce que tu n'avais pas la maîtrise de tes sentiments, de tes émotions. C'est ce qui fait que tu es tombé maintenant sur la liste ou le listing des gens qu'on appelle des escroc et des filles qu'on appelle des bordels. Et on l'a maîtrise pour connaître la notion du temps. Donnez-moi un amène puissant. Si tu as la maîtrise, il n'y aura même pas la rébellion dans ton avis. Vous faites des rébellions parce que vous n'avez pas de maîtrise. Vous êtes tellement si précieux à être ce que vous voulez être. Nous devons savoir ce que tu veux être même si tu as des bonnes pensées. Toutes choses marchent avec les dents. Ne brille pas les étapes dans ta vie. Même toi qui me suis, ne brille pas les étapes. Qu'est-ce que soit ce que tu veux être malgré ta foi et tes pensées. Comprends que le monde que nous sommes c'est un monde qui marche avec la notion du temps. canalise tes pensées par rapport au temps. Ne saute pas le temps. Tu vas commencer à plairer du matin au soir. Il y a des gens que vous voulez bien maquiller, bien embellir avec des mauvaises qui les font briller de gauche à droite. Mais du fond de leur cœur, il n'y a que des deuils du matin au soir qui ne font que plairer, qui ne dorment pas bien. Il y a des femmes que vous voyez sourire avec vous, mais qui fouillent la nuit, qui préfèrent rester avec les amis, parler, 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 s'endormir. Parce que du moment où je rentre chez moi à la maison, je n'ai pas la paix. Il y a des hommes qui traînent chez leurs amis. Ils viennent chez toi, ils regardent le football, le football, ils chaînent moi, ils chaînent l'autre match pour qu'on regarde même la réunification. Tu dis, mais c'est toi, tu ne veux pas te rentrer, moi je travaille demain. Le problème, c'est pas ça. Le problème, quand il rentre chez lui à la maison, il n'est pas tranquille, il ne fait que regretter sa vie ici en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la maîtrise des choses. Quand on n'a pas la maîtrise, nous nous faisons nous-mêmes du mal. J'ai expliqué que la maîtrise de soi, c'est un fruit. Or, un arbre qui produit un fruit ne produit pas pour soi-même. Je répète. Quand un arbre, un arbre, la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas, on va faire quoi ? Coupé. Coupé d'abord. on ne jette pas ces questions comme ça. Il faut couper. Il faut d'abord les couper. Et quand on les coupe, on les jette dans quoi ? Dans les fées. Alors, c'est que pour Dieu, un arbre n'est pas là pour embellir. C'est pour les hommes, les hommes sont là pour embellir les boulevards. Mais pour Dieu, un arbre est là pour produire. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Et pour produire. Mais un arbre qui produit, il produit quasiment pour faire du bien à ceux qui sont autour de lui. Ça se comprend. Tu as déjà vu un mangué manger la mangue. Mais un mangué produit la mangue pour que les autres vivent de la mangue. N'est-ce pas ? C'est que les fruits que toi, tu dois donner, ne pense pas que ta vie sur terre est seulement pour toi. Ta vie sur terre est aussi pour ceux qui sont autour de toi. C'est que la mécanique que tu dois avoir, c'est pour rendre heureux tes enfants, rendre heureux tes parents, rendre heureux ta famille, rendre heureux même ton église. c'est très important. Voilà pourquoi tu dois produire des fruits, c'est très, très important. Ceux qui sont tout autour de toi attendent quelque chose. La Bible dit que voilà, le monde attend la révélation des fils de l'homme avec un désir ardent. Quelle révélation ? C'est ta manière de donner des fruits pour que le monde mange. Quand le monde mangera ses fruits, il y aura des vitamines C, des vitamines que vous voulez vous-même dire, pour que le monde entre dans le Seigneur. mais par rapport aux fruits que chacun de nous doit produire. Nous sommes des arbres qui doivent produire pour que les gens vivent. Nous sommes des arbres. Et quelqu'un me disait, me disait que mes pasteurs les arbres produisent les fruits à son temps, bon, du moment où tu ne produis pas. Les gens, ça ne dépend pas de la saison. Nous, nous sommes un arbre qui produit sans saison. Et ce qu'il fait, Jésus nous a enseigné, il arriva devant les filiers. Il voit qu'il n'y a pas de fruits, il m'a dit. Peut-être qu'on dit, désormais l'arbre, quand moi, j'ai besoin des fruits, tu y es obligé de produire. Et cet arbre, ce n'était qu'un homme qui voulait dire. L'homme, tu ne dois pas vivre selon la saison. Même si la saison qui est là, tu souffres et tu joues la maîtrise. Ne dis pas parce que je souffre, voilà pourquoi je suis sorti avec cet homme-là, pour avoir un peu d'argent pour acheter le loyer. Non! Même du moment de crise, tu dois avoir la maîtrise. Il vaut mieux souffrir avec Dieu que d'avoir quelque chose sans Dieu. Il n'y a pas la maîtrise. Jésus montra la priorité. La priorité de Jésus, c'est d'abord, j'ai des choses à faire ici. Dès que je finis ces choses, je m'occupe de toi, de la saison. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de leur gestion, de leur priorité. Il est là, il vient du boulot, quelqu'un l'appelle, mon ami. Il est là, Château Rouge, pour te dire. Après, Château Rouge. Ah, non, mon panace, mon panace, c'est là. Mais demain, tu iras au travail. Il faut avoir la force. Et tu rentres, tu es fatigué, tu as mis les réveils, tu es fatigué, tu n'as pas entendu. Et au travail, on t'appelle, tu es renvoyé. Tu commences à dire ça, ce sont des sorciers de ma famille qui ne m'aiment pas. Il n'y a pas question de sorcière. C'est la mauvaise gestion de la maîtrise pour la priorité des choses. qui ne m'aiment pas. Tu es fatigué. Tu es fatigué. où tu pars au travail tu fais que des dégâts sur dégâts qu'est ce qui te fait fouiller l'église parce que tu n'as pas la notion de c'est les horaires du culte l'air du culte allez jacques qui vient allez allez tu dis la malédiction il faut avoir des priorités quand on a des priorités on se maîtriser le temps tu es qui m'attendent suivez jésus 21 il faut qu'on fasse du tout arrêté parce que c'est tellement puissant ce message on risque de ne pas le laisser alléluia baptiste 21 suivez jeudi étant parti de là se retira dans le directeur de Tire et de Sidon et voici une femme canadienne qui venait de ses confrits l'écria écoutez de moi seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmentée par lui elle lui répondit pas à lui et ses disciples s'approchaient et lui dire avec insistance renvoie-la car elle crie derrière lui il répondit je n'ai été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël la femme dit que ma fille est extrêmement comment tourmentée par qui jésus est resté sans lui dire même un mot vous trouverez cette personne gentille humainement quelqu'un qui est venu te demander de l'aide tu t'en veux il s'est tué sans même lui dire la fille a insisté jésus a dit quoi je n'ai été envoyé je n'ai été envoyé d'abord avoir des lycées là dit je ne donne pas la nourriture des enfants à qui on donne pas la nourriture des enfants à qui les chiens deuxièmement il qualifie cette femme une chienne et elle est ton enfant vous trouvez ça dire seulement une chienne un chien c'était pas pour Jésus c'était une incite c'était simplement pour dire il y a des priorités dans la vie il y a des priorités il voulait nous faire comprendre que dans la vie il y a des priorités les priorités de la vie il faut les faire comme il faut j'ai des enfants mais toi tu ne fais pas partie des enfants je dois d'abord pour lui dire que je dois d'abord m'occuper de qui ? de mes enfants après avoir m'occupé de mes enfants je vais penser à toi quelqu'un m'attend aujourd'hui ? et cette femme a insisté elle a dit elle m'a dit quoi les chiens mangent même quoi ? des miettes qui tombent c'est que la femme a compris que comme je ne suis pas prioritaire moi je peux ramasser est-ce que Jésus lorsqu'elle a attendu comme ça elle a pris la nourriture des enfants elle a donné la femme elle lui a donné aussi des miettes quand ton miette ça ne sert à rien de te priver parce que ça tombe déjà tu peux les prendre mais la nourriture des enfants reste la nourriture des qui ? des enfants acclamez la parole je dis à quelqu'un même ceux qui me suivent ton organisation de la vie par la maîtrise qui te donne tu sais faire la priorité des choses c'est ce qui va te lever va te donner une vie stable nous sommes déséquilibrés parce que nous n'avons pas de priorité quelqu'un qui débarque chez toi qui te demande 5 euros 5 euros il t'est prévu peut-être pour acheter à manger tu lui donnes tu lui dis seulement Dieu pourvoira Dieu ne pourvoie pas par les gens qui sont insensés Dieu aime l'intelligence nous devons faire toutes choses avec moi l'intelligence je n'interdis personne à partager avec les gens mais je dis il faut savoir faire la part des choses c'est très important tout cela provient par la maîtrise quelle est ta priorité aujourd'hui tu veux atteindre tes priorités et la maîtrise des choses c'est quelqu'un m'attend nous savons que dans la vie Junior merci tu peux t'asseoir pour ne pas aller plus loin parce que je vais arrêter là aujourd'hui dans la vie chacun de nous doit mettre des priorités alors dans les priorités numéro 1 c'est faire d'abord ce que Dieu demande ce que beaucoup de gens ne comprennent pas tu verras quelqu'un qui dit que moi ma priorité c'est c'est mon mari c'est ma femme parce que je veux faire voyager quelqu'un je ne donne pas l'église ça tu n'as pas fait des priorités comme il faut la priorité numéro 1 c'est faire la volonté de Dieu pourquoi ça c'est la vraie priorité parce que quand toi tu t'éventes regarde moi si tu es levé de votre tête vous qui avez des péchés comme ça quand tu t'éventes c'est faux mon frère j'ai dit aujourd'hui ce matin je parlais même à mon fils Richard et sa femme je me suis adressé au nom des gens je me suis adressé au nom des gens pour les faire comprendre à la fin des comptes il m'a dit parce que tu as raison je lui ai dit écoutez vous avez des enfants Dieu a donné des talents de jouer peut-être aux choses des fois tu ne veux pas la mener à l'église parce qu'il ne voulait pas venir tu penses que cet enfant est à toi tu penses le tour qui a l'enfant et c'est toi qui l'a donné à cet enfant écoutez si nos enfants étaient à nous on allait refuser la mort de nos enfants si personne même ton enfant là tu l'aimes beaucoup mon frère tu es même prêt à te faire briler comme l'exemple que Benjamin avait donné à son enseignement mais tu ne pourras jamais appuyer sa mort c'est qu'il y a quelqu'un qui est le chef voilà pourquoi Job a dit l'éternel a donné il a répli Dieu m'a compris que c'est lui qui donne c'est lui qui a le pouvoir quoi ? quand Dieu donne le travail dans ta vie il te donne un salaire la priorité vous allez faire d'abord les choses que personne ne vous trompe vous demandez à Dieu vous ne les recevez pas parce que Dieu sait que vous vous ne le mettez pas en priorité quand vous vous avez des priorités vous le demandez il ne va pas agir aussi à quoi ? à vos priorités je vais te dire une chose quand je respecte quelqu'un beaucoup une personne qui te respecte beaucoup quand il y a quelque chose tu lui donnes je ne t'aimant pas quand Dieu voit que tu l'honores là c'est l'époque on avait touché la notion de l'honneur on a touché là tu la maîtrises mais aujourd'hui si je ne parle pas parce qu'on n'aura pas le temps la notion de l'honneur si tu n'as pas la notion de l'honneur tu ne sauras pas faire la part des choses sociales Dieu t'a donné le travail tu as dit oh c'est moi toi tu vivais là-bas tu as ça là toi toi là avec quoi tu pouvais venir en Europe toi Dieu a fait en sorte ton frère ta grand-sœur ta mère ton père vous savez il y a des papas qui sont ici qui ont oublié leurs enfants en appui vous savez ça il y a des mamas qui ont même rénié leurs propres enfants mais toi Dieu a mis dans son cœur le désir de penser à toi de se battre pour que tu viennes en Europe tu es arrivé en Europe tu es donné le travail tu dis oh moi j'ai mes histoires je ne peux pas donner écoutez tu es un grand la notion de priorité va te faire comprendre que non c'est Dieu qui a fait ça il faut que je le l'honore d'abord après-midi beaucoup de gens pensent que j'ai posé une question à Orléans j'ai dit c'est lui qui ne paye pas sa dîme qui partage son argent avec les gens il sera béni ou pas non beaucoup de gens ne savent pas ça pourquoi les gens disent moi j'ai pas ta de gens mais non mon abonné oh mon abonné parce que tu donnes tu n'as pas la priorité tu donnes à les autres Dieu n'aime pas les gaspillages pour Dieu directement c'était quoi c'est les gaspillages d'abord qu'on aurait Dieu quand tu penseras à gérer ton argent regarde moi ici tout le monde arrêtez de regarder gauche à droite vous voyez comme je dis quand on prêche des choses du dos tu penses nous on a pensé nous on a pensé le bon de Dieu c'est ça même ceux qui me suivent là-bas qui ne voudront pas écouter ce message Dieu ne marque rien mais Dieu vous dit ce n'est pas la vérité nous prêchons l'évangile de la vérité la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous rendrez la voie libre nous voulons la prospérité c'est pas le fait de demander à Dieu la prospérité c'est comment tu te comportes devant ce Dieu pour que tu aies ce que tu veux Amen quelle est ta priorité quand tu as ton salaire l'autre priorité c'est ma mère d'autres est-ce que c'est ta mère qui te prête le souffle de vie est-ce que ta mère qui te lève un matin est-ce que c'est ta mère ta mère te donne à manger t'achètes tes vêtements mais il ne veille pas sur ton souffle quand la maladie arrive à ton corps pourquoi ta mère n'arrive pas à pécher sa vie quand le diable est entré pour te donner beaucoup de choses pourquoi ta mère ne se lève pas pour enlever ça pourquoi on dit c'est mon nom de Jésus parce que c'est lui la Bible dit c'est celui qui veille sur l'Israël il ne dort ni quoi il ne somme il n'y a qu'un homme qui ne dort pas qui ne sommele pas pour que toi tu sois en sécurité c'est Dieu d'autres les priorités c'est leur mari l'autre les priorités c'est leur femme l'autre les priorités moi c'est mes enfants moi c'est mes enfants moi c'est mes enfants vous êtes dans les églises là moi je ne donne pas c'est mes enfants écoutez c'est lui qui donne il a le pouvoir de t'arracher même cet enfant que tu aimes bon il y a des gens qui aiment maintenant les maris plus que leur Dieu il y a des gens qui aiment maintenant leur femme plus que Dieu vous savez ça il y a des gens qui aiment qu'on perd qu'on perd qu'il y a déjà un péché mais il aime plus que Dieu nous deux qu'on pique qu'on pique c'est que nous on disait ma carou plus que Dieu il fout les rendez-vous de l'église parce qu'il doit se voir avec lui il fout les rendez-vous de l'église parce qu'ils vont par le téléphone il fout les rendez-vous de l'église parce que il devait se voir quelque part il faut qu'il achète quelque chose écoutez Dieu a dit j'honorerai celui qui m'honore tu l'honores il t'honore tu l'honores pas il t'honore pas quelqu'un m'a dit mais pourquoi c'est moi vous les pasteurs qui êtes bénis moi j'ai dit c'est normal parce que nous à part les pasteurs escrocs mais oui c'est clair mais les pasteurs sincères qui se battent du jour au nous avec leur propre énergie pour aussi gagner qui ne cherchent pas à exploiter les enfants de Dieu s'ils réussissent c'est parce qu'ils savent aussi nous rédits Dieu un exemple je peux donner de moi-même personne ne peut dire qu'on ne sait je voulais vous je ne vous ai pas moi je ne vous ai pas moi je ne vous ai pas 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 les fidèles vous venez c'est que le matin au soir on fait les appels de fond vous venez aussi au repas de fond aujourd'hui la caisse des chaussures des pasteurs allez on donne la caisse des coiffures des pasteurs , oh non moi je ne le fais pas je sais Que si vous respectez d'avoir vos priorités Vous payez vos dîmes Vous payez vos loyers Si vous donnez vos offrandes Je sais que le reste c'est vous-même de gérer votre argent Parce que Dieu lui-même a laissé comme ça Quand vous enlevez sa part Dieu vous laisse les pouvoirs les gérer Mais pourquoi moi je dois gérer ça ? Je ne dois pas gérer le reste Parce que je n'ai pas les doigts Même Dieu lui-même n'a plus les doigts de gérer ça Pourquoi moi je dois gérer ? Écoutez-moi Vous qui êtes exploité par des pasteurs qui ne comprenez pas Ce qui vous tue ce bac de connaissance La Bible dit faute de connaissance Mon peuple croit péril Vous devez en dire Ce qui est important Rester dans l'exécriture Mais pour rester dans l'exécriture Il faut trouver celui qui vous donne de l'eau à boire La Bible dit venez à boire vous qui voulez boire Vous qui êtes assoiffé Et qui sont assoiffé ? Ceux qui veulent connaître Ceux qui veulent savoir La Bible dit connaissons et cherchons quoi ? A connaître Nous devons chercher à connaître Vous dites que vous connaissez Dieu Vous avez prié peut-être en Afrique Ceux qui sont en Afrique Moi j'ai prié depuis longtemps Depuis 88 quand les groupes de réveil ont commencé à 80 Tout ça ça n'a rien à voir Le problème c'est qu'on cherchait encore à connaître qui est Dieu Dieu ça se découvre si vous le cherchez encore plus en profondeur La Bible dit l'en profondeur Rappelle une autre quoi ? Profondeur Si vous ne cherchez pas Dieu en profondeur Vous allez connaître que Dieu c'est mal à l'animation que vous pensez Mais pourtant Dieu est profond Il est tellement profond Et il agit au cela qui arrive à le saisir A le comprendre A le capter A le saisir Mais si tu ne saisis pas Dieu Tu demeureras toujours un chrétien qui prie Sans pourtant bénéficier de la grâce Mais pourtant dans ses mains il a dit j'ai un projet de bonheur et non quoi ? Mais ce qui nous manque c'est seulement la manière de comprendre ce Dieu Moi je sais que celui qui comprendra ce Dieu Ne manquera pas La Bible dit l'éternel est mon berger Je ne manquerai quoi ? Si l'éternel est mon berger Tu ne peux rien marquer Mais si tout ce n'est pas le comprendre Il a dit que je ne suis pas un fils de l'homme Je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir Dieu notre Dieu ne prend pas plaisir à mentir Il dit la vérité Quand il dit que tu seras la tête de la quai Il faut lui dire pourquoi ? Il faut lui dire c'est lui Pour t'épater Dieu ne cherche à épater personne Parce qu'il est grand plus que tout le monde Il possède tout ce que le monde ne peut pas posséder Tout ce que nous avions lui appartient C'est qu'il n'a rien à chercher à faire pour t'impressionner Il n'est impressionné pas personne Et il n'impressionne personne Parce qu'il sait que l'or et l'argent lui appartiennent Quand il est dit C'est lui le patron du patron Quand un patron dit que tu seras la tête de la quai C'est qu'il est dit vrai Parce qu'il ne gagne rien auprès de toi C'est lui qui est le milliardaire C'est lui qui est l'homme le plus riche du monde Alors Dieu nous dit Si vous croyez en moi Tout ce que vous demanderez en priant avec la foi Croyez les avoir reçus Et vous le verrez quoi ? S'accomplir Il n'est ma part Ce que j'aime de ce Dieu Il a toujours un discours qui dit En vérité quoi ? En vérité Je vous le dis Que Dieu vous bénisse Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le corps de Christ Chacun a une place importante Le sainteté vous appelait à être un leader Donc ce que nous savons C'est que le Seigneur vient bientôt Il est important aussi pour un leader Parfois de se remettre en question A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz